Dans la peau des dinosaures La première fois que j'expérimente vraiment l'empathie, j'ai quatre ans et je hurle à la télé, la face en larmes, « Moi, je vais être ton ami, petit pied! Moi, je vais être ton ami, OK? » Dehors, le vent souffle sur les prairies comme la tristesse déferle sur mon cœur. On est au début des années 90 et de la cassette du film « Petit pied, le dinosaure ». Petit pied, le brontosaure et héros de l'histoire, vient de se chicaner avec ses amis Serra, Béki, Pétri et Pointu. Il erre parmi les volcans, tout seul, parce qu'en plus, sa mère est morte en le défendant contre un tyrannosaure, puis le père, bien, il est nulle part. Ça ne vous fait rien, vous autres. Moi, je vous raconte ça, puis j'ai encore le moton. Puis, il me semble que c'est encore pire quand on sait comment ça finit pour les dinosaures. Hey, une météorite, il n'y a pas de justice. Je ne sais pas pourquoi c'est venu me chercher de même. Peut-être parce que le brontosaure, c'est vraiment mon dinosaure préféré. Ou bien, c'est le divorce de mes parents. Je ne sais pas. Vous connaissez la différence entre l'empathie et la sympathie? L'empathie, c'est ressentir le sentiment comme l'autre. Genre, partager sa souffrance parce qu'on la reconnaît. La sympathie, c'est soutenir et s'intéresser aux émotions de l'autre. Genre, avoir de la peine pour quelqu'un. Ce n'est pas évident d'inculquer ça à un tout-petit. Que mon enfant de 3 ans ne reconnaisse pas la souffrance, même celle tangible et authentique d'un dinosaure, j'avoue que ça ne me dérange pas tant que ça. Je suis peut-être un peu à contre-courant là-dessus, mais de ce côté-là, je vais peut-être essayer quelque chose de nouveau pour moi, en cultivant un peu plus longtemps l'insouciance de sa petite personne. OK? Bon. Sous-titrage ST' 501